Olivier Baillot, début de stage, l'enjeu de cette troisième journée face au Mozambique, on a plus droit à l'erreur, est-ce que depuis que vous êtes arrivé, vous le sentez avec la déclaration du coach ? Oui, consciemment, nous savons tous ici, nous avons perdu le point face à la Côte d'Ivoire et là nous avons plus droit à l'erreur, souvent, nous l'avons qualifié pour le mondial et au Mozambique, quand on les a abordés, il y avait beaucoup de signes pour pouvoir prendre les trois points, bon, les six points de deux matchs pour être à l'abri du groupe en fait. Alors, sur le plan personnel, comment est-ce que vous vous sentez, vous qui avez justement ce dernier jour, vous n'avez pas joué, vous avez été libéré un peu tôt pour jouer ce match physiquement, comment vous vous sentez ? Moi, particulièrement, je me sens très bien, je suis venu un peu plus tôt parce que j'avais des raisons personnelles et, bon, disons, peu de famille et là, physiquement, je me sens bien, je n'ai pas de souci et j'attends que, tout le temps que le match soit là, présent, il donne le meilleur de moi comme je sais bien le faire. Alors, on vous a repositionné au poste d'arrière-droite, est-ce que vous vous sentez plus arrière-droite aujourd'hui que défenseur central hier ? Ouais, d'abord, une fois de plus, la chance que j'ai, c'est parce que c'est un jeu très polyvalent. C'est vrai, j'ai joué dans l'Union, tu me connais bien dans l'Union de Douala et là, aujourd'hui, Charles est aux Etats-Unis, dans mon équipe, on met ses arrière-droite et j'ai joué à l'écoute magique, ouais, j'ai le potentiel de jouer là et là, je me sens tellement bien maintenant. Alors, le Mozambique comme futur adversaire, c'est que ça vous parle ? Le Mozambique, pratiquement, je peux dire que je le connais un peu, disons peut-être à 115% puisque nous avons joué la dernière fois, un match de qualification de la Coupe d'Afrique et ça s'est bien passé, ils ont des jeux talentueux et nous n'avons pas doué à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes conscients de l'enjeu qui va se passer et nous allons donner le meilleur de nous. Dernière question, l'Union de Douala, votre ancien club, est relégué dans la deuxième division, est-ce que vous avez suivi cette actuelleté ? Ouais, je suis de l'Union de Douala du tout près, même de l'autre côté, je vois les mains de l'Union de Douala et vu ce qui se passe, ça fait vraiment mal, mais j'espère que, d'ici la saison prochaine, on va remonter en première division. Sous-titrage Société Radio-Canada